La France révolutionnaire La France révolutionnaire est en guerre depuis six mois contre l'Europe de l'Ancien Régime. A l'est du pays, Prussiens et Autrichiens ont occupé toutes les places fortes. Nous sommes le 20 septembre 1792, à côté des collines de l'Argonne. Ce jour-là, la bataille de Valmy aurait sauvé la Révolution. Valmy est l'image même de la France révolutionnaire en guerre contre l'Europe de l'Ancien Régime. La France héroïque et victorieuse. Le premier grand tableau qui représente la bataille de Valmy est celui d'Horace Vernet, recopié par Mosez pour Louis-Philippe Ier et exposé à Versailles. Sur cette toile, on remarque le célèbre moulin de Valmy. Les lignes françaises en premier plan et les régiments prussiens en arrière-plan à droite. Un duel d'artillerie a déjà fait de nombreuses victimes du côté français. De nombreux chevaux sont déjà abattus. Les morts et les blessés sont étendus dans une tranchée autour d'une ferme. La monture de Kellermann a été atteinte par un boulet, mais le général en chef n'a pas été touché. Les officiers français à cheval s'entretiennent en vue de relancer l'offensive. Parmi eux, sur son cheval blanc, un cousin du roi Louis XVI. Ce cousin, le duc de Chartres, engagé du côté des révolutionnaires, sera connu plus tard sous le nom de Louis-Philippe, roi des français de 1830 à 1848. A Valmy, ce 20 septembre 1792, il intervient en tant que jeune général de la révolution. Au pied du moulin, un bataillon de volontaires se tient en renfort, tandis que les premières lignes sont constituées de vétérans des anciennes armées royales. La première grande victoire révolutionnaire ne peut être que celle de l'union de tous les français. Le propos de ce tableau est manifestement un propos, je dirais, politique. L'attention de Louis-Philippe avec ce tableau est de faire son propre panégyrique et de se situer résolument dans le camp des républicains, je dirais, de la première heure, c'est-à-dire les républicains de la levée en masse de 1792 et de se rattacher par là-même à toute une partie libérale de cette opinion publique qui l'a portée au pouvoir. Pour peindre cette scène de bataille, Horace Vernet utilise une recette, qui est en fait une recette éprouvée depuis le XVIIe siècle pour les scènes de bataille, qui consiste à présenter grosso modo trois plans. Avec au premier plan les accidents, je dirais, oui on peut parler d'accidents, avec les blessés, les chevaux morts et également malheureusement aussi les soldats morts. Le plan central, ce sont les commandants des différents corps d'armée. Et puis enfin, à l'arrière-plan, sur cette grande bande, une vue générale de la totalité du champ de bataille, avec à la fois l'exactitude topographique du lieu, mais également une exactitude topographique en ce qui concerne les mouvements des troupes. Sur le terrain, entre la Champagne et la Lorraine, nous pouvons confronter l'image officielle avec les traces de ce qui reste de la célèbre bataille. Nous sommes ici au pied du massif de l'Argonne, dernier rempart naturel avant Paris. Les Prussiens ont pris Verdun et ils se dirigent en direction de Paris. Ils viennent donc tout naturellement buter sur le passage ici de l'Argonne. L'ennemi s'étant emparé de la Croix-au-Bois, les Français lâchent Grand-Pré. Dumouriez décide donc de venir se replier ici sur les îlettes de façon à, avec Dillon qui est toujours face à Verdun, bloquer ce défilé des îlettes qu'il appelle les thermopiles de la France. Au pied de cette statue de la République qui a été élevée en 1883, on trouve un certain nombre de bas-reliefs dans lesquels il y a la bataille de Valmy, victoire républicaine qui a été mythifiée sous la Troisième République. Cette bataille de 1792 est là donc représentée plus de 100 ans après et elle appartient à toute une série de bas-reliefs qui représentent la geste, le mythe de la Révolution française orchestrée par la Troisième République qui a besoin de ce support politique pour l'établissement du nouveau régime républicain après 1870. Tout épopé à son héros. La Troisième République choisit comme héros de la Révolution, Georges Danton qui préfigurerait Gambetta. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge contre les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. En septembre 1792, la Révolution est en péril. La monarchie est abolie depuis le 10 août. Le roi et sa famille sont enfermés au Temple. Dans les prisons, début septembre, on a massacré tous ceux qui sont suspectés d'être partisans de l'Ancien Régime. Un grand événement fédérateur et régénérateur est nécessaire. Ce sera la bataille de Valmy. Alors, que s'est-il réellement passé le 20 septembre 1792, à Valmy. Les Prussiens, 190 000 hommes, attaquent à fond reversé, c'est-à-dire en direction de l'Est, les Français. 90 000 hommes, à peu près. Cette bataille de Valmy est intéressante parce que c'est une bataille de la surprise. C'est une bataille de la rencontre. Au petit matin du 20 septembre 1792, quand les Prussiens remontent en direction du moulin de Valmy, ils découvrent brutalement les Français de Kellermann rangés là en bataille. La bataille de Valmy, c'est en fait une canonnade. Les boulets Prussiens ne parviennent pas exactement jusqu'aux Français. Ils se plantent dans la boue, éclaboussent et ne font que peu de dégâts. À un moment donné, vers le milieu de la bataille à peu près, ou de la canonnade, un boulet touche un caisson d'artillerie et c'est là qu'il y aura à peu près 150 ou 200 morts. C'est là l'essentiel des victimes de la bataille. Et alors que les Prussiens sont beaucoup plus nombreux, qu'ils contrôlent la route de Paris, qu'ils n'ont pas encore engagé leur fantassin, leur général en chef, Brunchvik, donne l'ordre de battre en retraite. Valmy, une vraie bataille, je n'en suis pas persuadé, mais certainement une victoire, une vraie victoire. Mais alors, pourquoi les Prussiens ont-ils abandonné leur projet de prendre Paris ? Pour expliquer le recul des Prussiens à Valmy en 1792, on a pensé dès l'époque et au 19e siècle que Danton avait acheté le général Prussien avec des bijoux volés dans ce bâtiment qui abritait le garde-meuble de la couronne. Le vol a eu lieu quelques jours avant la bataille. Entre le 11 et le 17 septembre, à quatre reprises, des voleurs sont venus pour prendre tous les joyaux de la couronne, ce qui correspondait à une somme énorme à l'époque. En fait, on sait aujourd'hui que c'était un vol crapuleux et que c'est une des légendes noires de Valmy. Si les Prussiens ont reculé, c'est pour toutes sortes de raisons stratégiques, militaires, mais aussi sans doute politiques, car le roi de Prusse n'avait pas forcément envie de venir à Paris et de libérer son lointain parent Louis XVI parce que les puissances étrangères étaient bien contentes que la France soit en train de se décomposer car la France était une grande puissance et les autres puissances avaient tout intérêt à ce que la France ne soit plus ce grand pays qui dominait l'Europe et qui venait de gagner la guerre avec les États-Unis en 1783. Les Prussiens ont renoncé pour une raison très simple. Il y a le partage de la Pologne, la région, la raison majeure en quelque sorte que nous qualifierions aujourd'hui de géostratégique. Mais ils ont renoncé aussi parce qu'on avait expliqué que ça allait être une promenade militaire. Eh bien, ce n'est pas une promenade militaire. Partout dans l'Argonne, dans cette région, eh bien, les paysans se lèvent, les patriotes harcèlent les troupes prussiennes. C'est une véritable guerre nationale qui est en train de se livrer et cela, les Prussiens en ont bien conscience. Goethe, l'écrivain allemand, mais qui était également ministre du duc de Weimar et qui était présent à Valmy, a raconté dans un ouvrage ses souvenirs, ses impressions. Et il a dit deux phrases apparemment contradictoires. Il a dit d'abord, à propos de cette bataille, de ce lieu et de ce jour, date une ère nouvelle. Et en même temps, il est partagé sur la Révolution française et il dit plus loin, ce fut comme si rien ne s'était passé. On peut noter une certaine contradiction, mais en même temps, c'est bien ce qu'ont ressenti les contemporains, une fausse bataille, puisque militairement, il ne s'est rien passé vraiment et les deux parties restent face à face, mais en même temps, symboliquement, une grande ère nouvelle, le vent de l'histoire souffle et évidemment, Goethe a senti que la Révolution française venait de marquer une grande victoire. Le lendemain, la convention élue au suffrage universel apprend la victoire de Valmy. La République est proclamée. Depuis, les soldats de Valmy ne cessent d'animer l'imagerie républicaine.